Salut les amis, suivez-moi pour les actualités, dans cette chaîne on va parler sur pas mal de choses, le rap, la culture en général, le gaming, alors je vais pas vous casser la tête trop, je vais vous laisser regarder la vidéo, bon visionnage les amis. Booba soutient publiquement Eric Zemmour dans un tweet, même s'il habite pas en France, Booba reste toujours informé sur ce qu'il se passe dans l'actualité, et récemment Booba a apporté son soutien à Eric Zemmour sur Twitter. Ce samedi 2 avril, Booba a relayé une vidéo d'Eric Zemmour, dénonçant les associations qui endoctrèneraient les enfants dans les écoles. Pour lui les établissements scolaires sont là pour apprendre, et ces personnes n'ont pas leur place. Booba il a réagi sur sa surcompte Twitter. Booba Qu'entendez-vous par chasser l'idéologie LGBT des écoles ? Ah ben c'est très simple. Il y a aujourd'hui dans de nombreuses écoles, des associations en particulier LGBT, mais pas seulement d'ailleurs, des associations aussi antiracistes, Assa Traoré, Lilian Thuram, etc., qui viennent dans les écoles et qui endoctrinent les enfants. Moi, j'estime qu'ils n'ont rien à faire dans les écoles, que l'école s'est fait pour apprendre à lire, à écrire, à compter, qu'il y a un gros boulot pour ça, vu l'effondrement du niveau, et que ces gens-là n'ont rien à faire dans les écoles. L'école doit être un sanctuaire. Si vous voulez, je vous donne un exemple encore, même si monsieur va dire que je prends un exemple. Mais moi, je n'admets pas qu'on demande à des enfants de 8 ans, de 10 ans, s'ils se sentent garçons ou filles. Je n'admets pas qu'on les pousse ensuite, parfois, vers des blocages de puberté par des médicaments. Je trouve ça ignoble. Attendez, quel rapport avec l'école ? Tout à fait, c'est à l'école qu'on fait cet endoctrinement. On vient à l'école. Vous savez, aujourd'hui, il y a 25%, je crois, des jeunes, si j'ai vu un sondage, qui ne savent plus s'ils sont garçons ou filles. Vous croyez que ça sort comme ça ? Ça sort comme ça ? Vous croyez que dans ma génération, on aurait fait le même sondage ? On aurait trouvé quoi ? 0,0,0,1%. Donc, vous croyez qu'ils sont différents de nous, ces gamins ? Non. Simplement, ils ont été endoctrinés. Endoctrinés par des gens qui viennent dans les écoles et qui leur racontent que l'important, c'est leur ressenti et qu'ils se sentent garçons, ils se sentent filles. En vérité, c'est... Niska a réagi à la dernière canulaire sur sa mort. Certaines personnes sont prêtes à tout pour faire le buzz. Même annoncer le décès de Niska afin de faire une mauvaise plaisanterie. Sans aucun respect envers l'artiste et ses proches. Vous connaissez tous le 1er avril d'en lieu chaque année à des certaines blagues sur les réseaux sociaux. Et Niska a été victime d'un très mauvais poisson d'avril. Qui a inquiété ses amis, il a dû faire une mise au point pour rétablir la vérité. Niska est mort, Niska est mort, Niska est mort, Niska est mort, Niska est mort à tort préféré, mon mari, Masta, Niska, 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 réveille-toi, pourquoi t'es mort, Niska, Niska. Niska, il a réagi à ça sur son compte Twitter. D'Aizzi sur scène avec son avocat pour interpréter son titre hommage. Ce mercredi dernier, D'Aizzi l'a interprété lors de son live. Le morceau qu'il a réalisé pour rendre hommage à son avocat, Maître Zadorian. Cette dernière a réussi de faire sortir de prison l'artiste au mois de mai dernier. Et elle a déjà apporté son aide à plusieurs rappeurs. Dans d'autres affaires comme récemment M.I.G. ou encore Walid. D'Aizzi a décidé de lui dédicacer un titre qui figure dans son dernier album, Le Chemin des Braves. Alors que pensez-vous les amis ? Dis-moi dans les commentaires et n'hésitez pas à de like et abonner dans ma chaîne Grosse Force à vous l'équipe.